Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme tous les jours à 18h et cette fois-ci j'avais envie de vous montrer en fait la collection de mes sacs Alors j'ai beaucoup plus de sacs que ça mais j'ai fait voilà une petite sélection de 10 sacs que franchement je les adore de fou Et que je les utilise pratiquement très très souvent parce que enfin voilà il y a d'autres qui ont des couleurs assez spécifiques Ou qui sont un petit peu plus de soirée donc forcément je ne peux pas les utiliser tous les jours Mais voilà j'ai fait une petite sélection j'espère que ça vous plaira c'est parti Premièrement en fait il s'agit d'un sac Michael Corse c'était en fait mon premier sac que j'avais acheté un sac de luxe Donc j'étais en terminale et enfin voilà ça faisait des années que j'aurais rêvé de ce sac A l'époque aussi c'était des sacs qui étaient très recherchés, qui étaient très achetés et très contrefaçon hein voilà il y avait énormément de contrefaçon Donc moi j'avais acheté celui-ci, qu'il a pris un petit coup je crois, non ça va Donc c'est un petit sac Michael Corse donc c'est pas du tout un petit sac, je sais pas comment je vais vous le montrer parce que là il prend tout le cadre En gros il y a une petite chenette ici avec le petit logo, il est marron caramel, il y a des petits trucs là en dessous Et je suis en train de galérer là, et l'intérieur en fait on a un zip au milieu et on a encore des zips à côté, des poches etc L'intérieur est tout simplement blanc beige et en fait le sac ne se ferme pas mais il peut se clipser, vous voyez un petit clip ici Alors ça c'était le genre de sac que je rêvais d'acheter, aujourd'hui j'ai beaucoup du mal à porter ce genre de sac là parce qu'il est beaucoup trop grand Et franchement pour mon utilisation, moi je mets mon téléphone, mes clés, ma carte bleue dans mon sac, même pas de porte-monnaie, genre juste une carte bleue Donc pour vous dire je suis très très minimaliste pour pas m'encombrer en fait quand je suis dehors Donc du coup ce genre de sac là je le prends pas tellement, même quand je voyage, un truc comme ça, enfin il est pas assez large Donc du coup il y a une poche au milieu donc il est pas très pratique même pour voyager Après ça reste quand même un très beau sac et c'est surtout en fait la couleur que j'adore, je trouve en fait que c'est la couleur emblème de Vincel Cors Donc du coup, oui je regarde souvent là parce que j'ai l'impression que le focus va se barrer à tout instant parce que je monte des objets Donc du coup c'est un peu saoul Bref, donc ce sac là, lorsque je regarde, vous savez pas que je l'avais payé autant cher, il m'a coûté 396€ Donc presque 400€ Donc oui, je voulais tellement avoir ce sac là et surtout en fait, voilà c'est pour ça que ce genre de truc je n'aime pas tellement Parce que là j'étais vraiment en fait influençable puisque toutes les filles de mon école, enfin voilà, c'était toutes des filles qui habitaient dans des maisons de riches etc C'est pas non plus que moi j'ai grandi comme une pauvre Mais c'est juste qu'en fait, pour mes parents c'était un petit peu logique une fille à 15 ans ou 14 ans ne va pas se balader avec un sac de 400€ Alors que dans mon école ça se faisait donc c'est pour ça que c'était un sac que je voulais tellement Et déjà je n'osais pas en fait demander à mes parents un truc aussi cher que ça à m'acheter Donc du coup j'étais partie travailler, à l'âge de 14 ans j'avais travaillé dans un supermarché Et ma première paye en fait tout simplement je suis allée me l'acheter et j'étais super Ensuite mon amour pour les sacs Michael Kors a fait que d'augmenter Donc j'avais acheté celui-ci parce que c'était vraiment la mode d'avoir des sacs comme ça silver Enfin je trouve que c'est toujours autant joli Mais du coup c'est un sac que j'ai franchement, j'utilise presque tous les jours celui-ci Je trouve qu'il va vraiment à toutes les tenues C'est un petit peu bizarre de le dire parce que c'est quand même un sac qui est argenté Mais je trouve qu'il va avec tout, il rehausse toutes les tenues Il ajoute un petit twist à toutes les tenues Donc c'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup ce petit sac là Alors c'est un sac qui est en mode cross body Donc du coup vous avez une lance comme ceci Vous le mettez comme ça et voilà A l'intérieur, enfin voilà, là maintenant je viens juste de l'utiliser Donc il y a seulement une poche comme ça qui n'est pas du tout zippée Et le fondeur est comme ça C'est un sac qui est assez rigide Donc c'est pas du tout un sac que vous pouvez mettre beaucoup de choses à l'intérieur C'est pour ça que je vous ai dit Moi mon strict minimum, mon téléphone, mes clés de ma voiture, ma carte bleue Et puis c'est tout Donc du coup oui ça me suffit amplement Mais enfin voilà, vous pouvez pas non plus mettre beaucoup de choses dans ce sac là Ce sont des sacs qui coûtent 200 euros Oui ce sont des sacs à 200 euros ceci Si je me trompe pas, allons le voir Oui ce sont des sacs à 200 euros Donc du coup en fait à chaque fois que j'économise un petit peu d'argent Et bien je pouvais à chaque fois m'en acheter Donc j'ai acheté un qui était argenté comme je vous le montre Et j'en avais acheté aussi un deuxième qui était complètement noir Parce que je n'ai pas du tout de sac noir Et enfin voilà quoi, c'est pas non plus une couleur qui m'attire Je dis ça mais je suis en train de porter une chemise noire Mais enfin voilà quoi J'ai plutôt envie par exemple quand il s'agit de chaussures Ou de boucles d'oreilles ou de sacs J'ai plutôt envie de choisir des couleurs pour réhausser en fait mes ténues Parce que je m'habille plutôt basiquement Donc du coup c'est pas très joli si j'ajoute encore du noir et du noir Donc du coup, enfin voilà quoi, il y a rien qui rehausse une tenue Mais je me suis dit que c'est franchement canon d'avoir un peu en sac Alors celui-ci je l'ai utilisé mais quand même Enfin il n'est pas aussi vieux que ça Tandis que l'autre en fait les écritures Elles commencent déjà à devenir marronnées Donc enfin voilà quoi, il y a une solution à ça Vous pouvez tout simplement prendre du papier d'aluminium et frotter Mais trop la flemme Donc du coup voilà Donc ça c'est le sac noir Et je vous assure que là c'est terminé pour les sacs Michael Kors C'est juste qu'en fait j'étais dans une période où j'ai adoré Michael Kors C'était aussi adapté pour ma poche Donc du coup Je trouvais ça génial Mais c'est vrai que, enfin voilà quoi Une fois avec tous ces sacs là J'ai déjà fait le tour vite fait chez Michael Kors Il y a beaucoup de sacs qui me plaisent encore Enfin je peux rentrer en magasin et avoir un sac qui me plaît Mais je préfère en fait investir mon argent maintenant dans d'autres marques Parce que j'ai l'impression que j'en ai trop de sacs Enfin j'en ai trop mais Un sac que j'aime énormément Il s'agit de celui-ci Voilà c'est l'un de mes sacs colorés que j'adore C'est ma mère en fait qui me l'a acheté à Zara en Barcelone Donc c'est un Zara qui fait je crois au moins 4 ou 5 étages Et donc du coup elle avait pris ce sac là Parce que je lui avais dit Enfin voilà quoi Elle est partie voyager avec mon père là-bas Et donc du coup elle m'avait demandé si je voulais quelque chose Donc je lui ai dit oui Peut-être qu'un truc de Zara Si tu trouves un beau sac assez coloré Et ça se voit qu'elle connait tellement tellement bien mes goûts Alors elle aussi elle adore ce genre de sac là Je trouve que ça fait vraiment un petit esprit Tommy Hilfiger Donc du coup Enfin j'aime vraiment beaucoup le mélange des couleurs Donc tout simplement il y a un petit peu de la moumoute à l'intérieur Donc le sac s'ouvre tout simplement comme ça Celui-ci je crois qu'il a coûté dans un rang de 30-40 euros Donc voilà quoi c'était une édition de Zara Le seul bémol avec ce sac c'est que lorsque vous portez une chemise blanche En fait derrière La matière bleue elle détend un petit peu sur le blanc Donc il faut faire attention Donc c'est pour ça que je le porte pas assez souvent Mais c'est vrai que c'est un sac que j'affectionne tellement Genre il est tellement joli Il l'age tellement du sien Surtout avec l'effet des pierres Enfin voilà que ça me fait un petit peu Je sais pas ça me rappelle un petit peu le Maroc Donc du coup j'ai vraiment Un autre sac et celui-ci je l'avais commandé en fait avec ma soeur Et c'est ce petit sac là Donc c'est un petit sac qui est en serpent Et en fait à côté sur les côtés vous avez des petites perles comme ceci C'est un sac qui vient de Miss Guided Donc moi ma soeur on est en fait toujours à sauce Donc si je me trompe pas j'ai encore Oui voilà J'espère que le focus il se barre pas parce que là je vais m'énerver mon montage Bref ça vient de Miss Guided Donc voilà j'ai encore l'étiquette En fait j'ai trouvé juste trop joli Je sais pas si vous êtes comme moi Mais moi personnellement quand je vois des petits détails comme ça J'ai pas trop envie de retirer Donc du coup je le laisse à l'intérieur On t'en fout Du coup c'est un sac crossbody Mais pas tellement En fait c'est moi qui le porte en tant que crossbody Mais c'est pas tellement un sac qui se porte de cette manière là Parce qu'en fait lorsque vous allez le porter en crossbody Il arrive en fait très haut C'est à dire qu'il arrive au dessus des hanches Personnellement ça me dérange pas Ça fait quand même un petit effet de sacoche Donc ça me dérange pas tellement Ça fait un petit style Mais c'est vrai que sa première portée en fait C'est sur l'épaule tout simplement Donc une petite chaînette normale Et c'est vraiment un sac que j'adore Je pense qu'il a coûté En tout cas je l'ai acheté en réduction Je sais qu'il coûte dans environ de 30 euros Mais je l'ai payé moins cher que ça Je crois que je l'ai payé un truc comme 22 euros Vu qu'il était en réduction Je pense que c'est un sac qu'on peut toujours retrouver En tout cas moi je l'ai déjà vu quelque part Plusieurs fois sur Asus encore Malgré que ça va faire peut-être un an que je l'ai acheté Un autre sac est celui-ci Je viens juste de l'acheter récemment Il s'agit de ce petit sac là Steve Madden Je vous l'avais montré en fait dans l'un de mes hauls soldes Que j'avais fait chez H&M Stradivarius etc Et donc j'avais acheté aussi ce petit sac là de Steve Madden Alors acheté C'est plutôt en fait dans l'entreprise dans laquelle je travaillais J'avais reçu en fait une carte cadeau Si je ne me trompe pas De 70 euros Un truc comme ça Et donc du coup la marque Steve Madden faisait partie de cette carte cadeau là Donc du coup je suis allée dans le magasin Steve Madden Et franchement celui-ci est juste magnifique Il a coûté 66 euros C'était en fait de la nouvelle collection Il existait la même chose en noir et en violet lila Donc du coup Enfin voilà quoi j'avais tellement craqué C'est genre un jaune Mais un jaune un petit peu orangé à l'intérieur C'est pas tellement moutarde jusqu'au bout Mais c'est vraiment un jaune qui est juste magnifique En plus avec des écritures Il fait vraiment un effet sportif Vu que la lance elle se trouve comme ceci Alors vous avez aussi à l'intérieur Une lance qui est comme celle-ci Enfin vous pouvez en fait la changer Une lance qui est comme celle-ci Enfin de la même couleur de ça Mais beaucoup plus fine Enfin je trouvais que ça fait un petit peu banal Donc du coup j'ai bien aimé l'effet un petit peu sportif comme ça Pas que je sois hyper sportif Enfin je pense que ça se voit J'ai également acheté un petit sac Alors celui-ci il était dans le marché de 26 000 Qui se trouve en Italie Donc c'est même pas à 15 000 de Monaco Vu que je suis niçoise de base En fait presque tout le dimanche On partait avec ma famille en Italie Donc soit on partait tout simplement se balader Ou soit on allait vraiment dans le marché C'est pas vraiment un marché qui est intéressant Je trouve qu'avant il était beaucoup plus intéressant que ça Mais vous pouvez trouver en fait des sacs comme ceci Qui sont en fait des sacs en cuir Qui sont hyper intéressants Notamment au niveau du prix Parce que là on a un sac qui est en cuir Et il a coûté seulement 50 euros Donc j'étais hyper saucée Hyper contente Donc en gros il vient avec une lance C'est aussi un sac crossbody Intérieur il est tout simple Et en fait Enfin voilà vous avez Tout simplement ça c'est une petite déco Il est juste trop beau je trouve Ma soeur elle a acheté en camel Ma mère aussi elle a acheté en camel Un petit peu plus grand Parce qu'il est aussi d'autres tailles Et elle a acheté aussi en noir Donc moi j'ai pris celui-ci Je me suis dit vas-y un petit sac comme ça Couleur un peu taupe Parce que j'ai pas du tout des sacs froids Donc du coup je me suis dit pourquoi pas C'est hyper joli Et je trouve vraiment qu'ils ont une très bonne qualité Dans ce marché là Enfin dans les magasins vous savez un petit peu Un petit peu artisanat Je sais pas si ça se dit En Italie Enfin voilà quand vous avez beaucoup de magasins Avec des bottes en cuir Ou des trucs comme ça Je pense que c'est un petit peu l'emblème du pays Mais voilà j'ai vraiment aimé ce petit sac là Et franchement je fais hyper attention Avec 50€ avoir un sac en cuir C'est pas dans tous les magasins que vous aimez Bon je pense qu'il est temps maintenant de le montrer Il s'agit de mon sac Gucci Donc celui-ci c'est le Marmont Avec effet velours comme ça Ce n'est pas un sac que je mets pratiquement tout le temps Parce que j'ai vraiment peur en fait qu'il s'abîme Et ça c'est un petit peu une connerie de ma part D'avoir pris le velours Mais voilà j'ai vraiment voulu me faire plaisir Et donc j'ai acheté ce petit sac là Si j'arrive à le voir Donc tout simplement en fait A l'intérieur Enfin voilà il y a une la lance etc Je n'ai pas grand chose à dire à propos de ce sac Parce que tout simplement on est d'accord entre nous Que c'est pas vraiment un sac C'est pas vraiment une grosse trouvaille Enfin voilà que c'est un sac Qu'on voit que c'est un sac de luxe Il crie le luxe Je me suis dit en fait pour un premier sac de luxe Donc j'allais le prendre tout simplement en noir Je ne regrette pas franchement Même si je ne porte pas normalement du noir Mais j'aime vraiment beaucoup son charme Et Gucci c'est la marque de luxe préférée En tout cas au niveau des sacs Il y a tous leurs sacs qui me plaisent Donc du coup d'ailleurs c'est l'anniversaire là Que je vais avoir bientôt J'ai envie de me racheter un nouveau sac Gucci Donc du coup Enfin voilà quoi Il y a ce petit amour là J'adore aussi le détail du coeur d'ailleurs Donc enfin voilà C'est un petit sac qui me tient énormément à coeur Et aussi que j'ai économisé pour me l'acheter Donc du coup je suis genre super contente quand même Parce qu'en fait ça c'était en fait un de mes petits goals D'acheter ce sac là et d'économiser Donc je me suis prouvé que je peux économiser pour ou de penser Un autre sac que j'aime énormément Et celui-ci c'est le avant dernier Il s'agit de ce petit sac là Marc Jacob Ce sont mes parents qui me l'ont acheté Parce qu'en fait ça faisait je crois 6 mois Que je n'avais pas vu mes parents Vu que j'habite à l'étranger pour des études Et eux ils habitent en France Donc du coup ça faisait 6 mois que je ne les ai pas vu Et lorsque je suis allée les visiter Eh bien mes parents m'ont fait plaisir Et on est parti à Galerie Lafayette Et en fait ils m'ont acheté pour mon anniversaire Un sac Marc Jacob Donc du coup on l'a acheté au Galerie Lafayette Alors je sais que son prix de base est presque de 600 euros Sauf que là il était vraiment dans une Je savais que le focus se barrait Je le savais J'étais sûre Voilà maintenant je l'ai attrapé Il se barre chaque fois quand je montre ça J'ai l'impression Bref j'espère que cette vidéo ne sera pas trop chante à regarder Donc bon Bref je disais que ce sac là En fait il coûte dans environ de 600 euros Et on l'a eu pour un bon prix presque de 300 euros Donc du coup tout simplement C'est un sac qui est en cuir Et voilà quoi J'ai tellement adoré la couleur Le bleu pastel comme ça Et en fait derrière vous avez une petite poche Pour je ne sais quoi Devant en fait vous avez Deux Deux machins comme ça Alors c'est un sac qui se porte en grosse badie Et donc du coup en fait à l'intérieur Vous avez premièrement Alors là il y a des petites pièces ça va Donc vous avez une poche comme celle-ci Et la deuxième poche Bah elle est la même chose Sauf qu'ici bah en fait il y a Un machin là Je vais le remettre dans sa petite poche Dernier sac de cette vidéo Et promis je vous lâche avec mes sacs Mais il s'agit de ce sac là Alors c'est un sac comme vous voyez Qui n'est absolument pas rigide Genre il n'a rien à voir avec les sacs que d'habitude j'aime En gros à l'intérieur en fait il s'ouvre avec un bouton Et c'est très profond Et comme vous voyez en fait il est très large En plus il peut encore plus s'élargir et tout Donc Et en fait de devant vous avez deux pochettes comme ça Machin intéressant on s'en fout Pour vous expliquer Ce sac là je l'ai acheté sur Urban Outfitter Donc en gros c'est une marque américaine Qui compose plusieurs marques à l'intérieur Comme Fila etc Donc il y a plein de marques à l'intérieur Et ils ont aussi leur propre marque à eux Et en fait quand je suis rentrée dans le magasin Puisqu'à côté chez moi il y a leur magasin Il y avait les soldes Et ce sac là au lieu d'être à 80 euros Il était à 6 euros si je ne me trompe pas Donc entre 80 euros et 6 euros J'ai l'impression que c'est presque du 100% de réduction J'étais complètement outrée Enfin je n'avais pas du tout capté Qu'est-ce qui vient de se passer Donc du coup je l'ai pris Et franchement pour vous dire Je me suis dit Je ne vais pas tellement l'utiliser Enfin je ne vois pas vraiment l'utiliser Mais vas-y pour 6 euros je vais quand même le prendre J'étais un petit mouton Mais au final C'est le sac que j'utilise le plus en week-end Puisque lorsque je vais dormir chez mon copain Tout simplement Je mets à l'intérieur toutes mes affaires Et ça me suffit amplement Il est facile et s'élargir On peut vraiment mettre tout à l'intérieur Enfin il ne sait pas qu'il y a des compartiments Mais c'est mieux en fait C'est comme en fait avoir un sachet normal Vraiment c'est juste un sac Il est juste tellement pratique Alors c'est du vegan lighter Donc du coup Enfin voilà C'est un petit peu une petite composition A vegan Un sac vegan C'est ce que je trouvais aussi intéressant Enfin je ne m'attendais pas du tout A ce qu'il soit en cuir Surtout pas à cette réduction là Donc bon Mais c'est vrai que c'est un sac Qui est juste trop trop pratique Voilà tout pour cette petite vidéo J'espère en tout cas qu'elle vous a plu Faites-moi savoir en commentaire En tout cas quels sont vos sacs Si vous avez vraiment des modèles assez spécifiques Qui sont connus pas forcément de luxe Ou de ce genre Et bien faites-moi ça savoir en commentaire Parce que j'aimerais vraiment aller checker ça Si vous avez genre des petites pépites comme ça Je suis vraiment une très grande fan de sacs Genre après le make-up c'est vraiment les sacs Genre là c'est même pas 1% de ma collection de sacs Ça a été très dur à choisir Et pour vous le montrer en fait en vidéo Mais voilà quoi Je suis juste trop fan de sacs Et c'est pour ça que j'avais tellement envie de faire cette vidéo là Donc bon Donc comme je vous ai dit Faites-moi savoir en commentaire Quels sont vos sacs préférés à vous Et en attendant on se dit à la prochaine vidéo A toutes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio